Salut à tous c'est Guillaume et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'information concernant ce début d'année 2018 effectivement cette nouvelle année va amener son petit lot de changements concernant la chaîne alors pas mal de choses à voir effectivement des changements en termes de présentation bien que vous ayez pu déjà en apercevoir certains modifications des contenus des petites choses à venir dans le courant du mois même pour moi il ya certaines choses qui vont qui vont changer bon j'essaie de vous détailler ça un petit peu plus en détail alors tout d'abord pour commencer par les modifications les plus simples on va faire un petit tour du côté non pas de chez swan mais de l'overlay 2018 by karma encore une fois donc vous voyez un petit peu voilà j'ai voulu vraiment un overlay qui ne soit plus forcément spécialisé dans un jeu en particulier vous rappelez vous rappelez chaque fois j'avais un overlay pour senseïa un overlay pour bleach un overlay dragon ball machin bon l'overlay dragon ball je vais le conserver je suis obligé puisque du coup le format d'affichage de l'écran de jeu n'étant pas le même que sur beach senseïa enfin comme le commun des mortels des jeux gacha d'aujourd'hui je suis obligé quand même de conserver un overlay d'aucun spécifique mais par contre pour les autres jeux on a vraiment un beau un bel overlay vraiment bien panoramique qui en plus dans le cas de celle de de captel tsubasa va y s'accorde super bien donc là on conserve toujours donc les petits donc les personnages un relatif forcément aux jeux qu'on fait actuellement les personnages évidemment que je préfère dans le tas là on a le gros écran vraiment l'écran de jeu qui est plus grande sur l'overlay précédent du coup une petite réduction de l'écran de caméra mais voyez quand même en réglant bien la caméra reste quand même bono le petit blast forcément le petit écran de tchat qui ne change pas les réseaux sociaux qui sont rappelés et du coup vous avez une petite fenêtre qui va se trouver à peu près dans cette zone là où je vais vous faire popper du coup les nouvelles notifications nouvelles notifs en effet puisque du coup j'ai jusque là j'ai passé par stream labs et du coup j'ai préféré maintenant m'orienter vers tipeee stream pour plusieurs raisons il ya un côté pratique il ya un côté esthétique je vous expliquer en quoi ça consiste alors la plateforme de tipeee stream on va dire au même titre que la plateforme stream labs va nous proposer d'ajouter des widgets qui vont pouvoir être intégrés directement dans nos streams ce qui est quand même plutôt pratique avec tipeee stream par rapport à stream labs c'est que du coup la possibilité de personnalisation et surtout de retenir de peaufinage des différents réglages qu'on peut mettre sur les animations les sons les positions et autres et je trouve plus affûté que sur stream labs qui reste par contre cependant attention une très bonne plateforme alors pour vous montrer un petit peu j'ai fait différentes nouvelles animations donc qui vont être fait ici donc là on a la première qui est spécifique aux donations par tipeee ça j'y reviendrai par la suite la petite animation que voici j'espère ça vous éclatera pas trop les oreilles voilà donc concrètement dès qu'il y a un don par tipeee qui tombe et bien vous avez cette animation qui pop avec le texte par dessus et à la fin il ya la petite voix qui nous donne si des fois le texte est trop petit selon comment je le calme dans les scènes pour que au moins je puisse avoir le message de la personne ça c'est une animation qui est spécifique parler pour les dons par les types donc les dons sont fait par tipeee cette animation que vous connaissez déjà puisqu'effectivement elle est en vigueur depuis les streams du début de la semaine nouvelle animation pour les abonnés que j'ai trouvé franchement excellente chez un gros gg en tout cas la personne qui a réalisé ce gif qui est franchement énorme et sur laquelle je me suis permis d'intégrer donc une musique que j'adore tout particulièrement qui est une le d'un des titres des chainsmokers remixant donc que colplay et donc c'est juste un bonheur pour les oreilles c'est juste bon j'adore franchement cette animation donc à chaque nouvel abonné parmi sa tombe animation qu'il a fallu que je coupe d'ailleurs en début de semaine parce que les petits malins qui n'ont pas pu s'empêcher de se désabonner de se réabonner justement pour pouvoir déclencher l'animation il a fallu quand même commencé le premier stream de l'année 2018 en gueulant parce que pas capable de se responsabiliser c'est un peu dommage mais bon je les ai remises depuis les gens finissent par comprendre maintenant ça passe concernant les sponsors je suis un petit peu emmerdé parce que pour l'instant l'animation ne fonctionne pas comme je le veux le gif apparaît bien mais par contre tout ce qui est relatif au bruit ne fonctionne pas encore la piste sonore déconne donc j'essaie de m'adapter pour que ça puisse se corriger mais dès qu'un sponsor tombe il ya ça il ya un petit bruit derrière sympa pourtant que j'ai trouvé mais qui veut pas et qui fait chier donc je tâcherai de corriger ça dans un ami rapproche pour que ça puisse se mettre en ligne rapidement on garde toujours les dons par le super chat ça fonctionne toujours sauf qu'il ya une animation qui est différente la voici cette musique mort de rien c'est la voix français dans l'accent et la traduction aux hommes stream voilà du m'excuse alors là du coup il ya effectivement vous l'avez remarqué une différenciation par rapport à ces donations là par rapport à celle ci ça effectivement vous connaissez déjà la fonction de dons par le super chat c'est le petit symbole en forme de dollars qui est en bas de la fenêtre de chat quand vous êtes sur youtube donc dès qu'il ya un don par le super chat c'est celle ci un abonnement c'est celle ci un sponsor c'est celle ci et la donation par tipi ce sera celle là vous remarquerez que j'ai fait en sorte quand même de vous garder les animations bleach par rapport aux cas les plus fréquents c'est à dire qu'est souvent des gens qui s'abonnent pendant le stream du coup vous avez le petit gif le plus goldé qu'on puisse trouver histoire que vous puissiez en profiter plus souvent possible et les dons super chat effectivement sont pour le moment plus fréquents naturellement que le les dons tipi étant donné que j'ai juste de me mettre en ligne donc pour un moment vous remarquerez que j'ai fait en sorte de vous garder les animations bleach pour les cas de figure les plus fréquemment rencontrés sur les streams la différenciation en fait entre tipi et le super chat sur youtube c'est qu'effectivement vous l'avez compris j'ai ouvert la possibilité maintenant aux viewers de faire des dons directement par la plateforme tipi donc pour ça je vous ai déjà intégré un lien dans la description de chaque vidéo live donc vous pouvez passer directement par ce lien là ou par le lien super chat qui vous connaissez déjà faut savoir que quand vous faites un don par le super chat de youtube automatiquement tout ce qui est généré en matière de revenus par le super chat youtube se sert dessus à hauteur de 30% que ce soit les revenus par exemple les revenus publicitaires que moi je vais générer par mes vidéos et mes streams réguliers youtube en prend 30% quand vous faites des dons la dernière fois nous avions notamment des lettres avions donc il nous a fait un très généreux dons de cent euros il faut savoir sur cette somme là youtube va se servir à hauteur de 30% aussi idéal pour toutes les personnes qui choisissent de sponsoriser la chaîne ce sont des abonnements mensuels à grosso modo 5 euros youtube en prend 30% je touche la différence par rapport à tipi c'est complètement différent eux à leur niveau je me suis permis de faire une petite vérification justement parce que hier justement on a eu le cas où d'elle est travaillant nous a justement refait un autre don de 50 euros cette fois ci et du coup je me suis dit bon bah c'est cool je vais voir effectivement comment ça se passe par rapport à tipi ce que j'en perd une partie ce que tipi se sert machin etc donc du coup j'ai regardé j'ai pas vous montrer là directement en vidéo parce que j'ai mes informations personnelles qui apparaissent sur cette page là et c'est pas le but de vous les communiquer non plus comme ça mais effectivement tipi se sert également sur une partie de la somme que vous que vous nous transférez cependant sur 50 euros tipi s'est servi à hauteur de la somme extraordinaire de 1 euro 33 c'est à dire à peu près entre 2 et 3% de la somme concrètement donc je ne sais pas si ce montant est pris enfin si cette valeur est prise en fonction de la valeur du don qui est fait j'en sais rien vraiment trop comment ça fonctionne là dessus mais deux à trois pour cent c'est à dire concrètement ça revient à dix fois moins que sur youtube donc voyez la différence elle est là c'est qu'à partir du moment où vous passez par cette plateforme au moins dès que vous voulez me lâcher une somme en particulier vous êtes sûr que là j'en touche 99% on va dire et non pas 70 donc c'est effectivement quand même beaucoup plus intéressant quand je vous vente à chaque fois la possibilité de faire des dons pour aider au développement de la chaîne que ce soit par l'achat de jeux de contenu de matériel comme je suis en train de faire actuellement oui vous vous avez là vous vous avez une certaine somme qui sort de votre poche mais moi il y en a que 70% qui rentre dans la mienne donc du coup c'est bien gentil mais c'est que au travers de cette plateforme youtube à moi ça me ralentit de 30% de développement que je veux apporter tandis que la partie pi ça fonctionne nickel l'avantage aussi par rapport aux personnes qui vont faire des dons via tipi c'est qu'il ya quand même pas mal de gens enfin pas mal il n'a pas eu un nombre extraordinaire non plus mais certaines personnes vont faire marquer c'est pas que je veux pas de faire de dons par le super chat mais c'est que moi j'ai envie de passer par paypal j'ai une réserve sur paypal et pour le super chat ça marche pas faut absolument une carte bancaire et ben voilà là vous avez la réponse à cette problématique puisque là j'ai lié mon compte paypal directement sur tipi dans ce qui fait que vous pouvez utiliser votre propre compte paypal pour pouvoir le faire pour pouvoir faire ce pour pouvoir réaliser ce dont vous n'êtes plus cantonné qu'à vraiment un moyen de paiement strict et fermé après je sais qu'effectivement aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on peut voir par rapport aux fraudes à la carte bancaire bien que les dons super chat soit fait via un processus sécurisé je comprends qu'effectivement il ya des personnes qui sont réticentes à sortir la carte bancaire même si ça part d'une bonne attention qu'ils ont envie de faire plaisir l'avantage aussi qu'il ya pour moi en coulisses et que par rapport à tipi j'ai pas besoin d'attendre on va dire la mise à jour mensuelle de youtube c'est à dire que youtube concrètement il ya une sorte de comptabilité qui se fait tous les mois dans mon cas la comptabilité se termine le 10 et après je suis payé aux alentours du vin grosso modo et là encore une fois par tipi c'est différent parce que si vous passez par ce par cette plateforme là ça crédite directement mon paypal c'est à dire que vous payez vous que vous fassiez un don par paypal ou par carte bancaire peu importe ça vient s'incrémenter sur mon paypal et en tant que tel du coup il ya un délai simplement de latence d'à peu près 24 heures entre au moment où vous effectuez le paiement et moment la transaction est visible moi à mon niveau et du coup je peux me verser de la présence cette transaction ce qui fait que c'est un moment donné j'ai envie de vous aiguiller enfin de vous organiser un petit truc comme ça vite fait encore deux mois à un moment qui est complètement en dehors de la compta de la période compta youtube je suis pas emmerdé je sais que je peux me constituer une réserve paypal par rapport aux dons que vous feriez par tipi et que du coup ça permettra de sortir le cash en instantané plutôt que encore une fois d'attendre le 20 chaque mois que youtube me filmait une donc c'est quand même plus de souples et c'est une meilleure ergonomie en plus de ça moi pour l'organisation des streams les présentations et autres c'est vraiment super intuitif voyez enfin qu'on vient juste à saisir ce qu'on veut on fait tout tout est paramétrable jusqu'au bout des ongles je trouve que c'est quand même beaucoup plus clair que par rapport à stream nab ce qui sert présente quand même très bonne fonctionnalité mais tipi a je trouve un petit cran au dessus en tout cas pour nous autres streamers qui voulons organiser vraiment d'une manière claire nette et précise la présentation de nos streams par contre fait bien attention que j'ai mis une note d'année alerte effectivement maintenant dans les descriptions des vidéos faites bien gaffe pour l'instant le cas ne s'est jamais encore présenté mais faites bien attention sur le fait que chaque don que vous faites l'est de manière irréversible donc faites bien gaffe au montant que vous saisissez si à un moment donné je vous dis une bêtise vous voulez faire un don de 10 euros mais que je sais pas vous louchez vous mettez un autre zéro derrière il ya 100 balles qui tombent bah voilà ça va être un peu le problème parce que derrière le don il part vous vous avez dix fois de la somme vous vous aviez pas la somme que vous vouliez vous vouliez mettre à la base en tout cas c'est ce qui va arriver chez moi je dis que ça l'est de manière irréversible parce que encore une fois que ce soit tipeee ou youtube ils vont se servir sur un certain pourcentage de la somme que vous allez renverser moi derrière je peux peut-être me débrouiller pour reverser la somme mais si vous me versez 100 euros et que je m'aperçois de 70 je vais pas vous rembourser les 100 euros faut pas exagérer non plus je vais pas voilà je vais pas vous rembourser plus que ce que je touche au final c'est ridicule donc surtout voilà soyez bien 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 vigilant au montant que vous saisissez encore une fois ce cas de figure ne s'est jamais produit mais comme on dit il vaut mieux prévenir que guérir alors autre point qui a changé également rassurez vous avez un écran noir c'est normal parce que j'ai petite animation qui est en pause j'ai rebossé sur l'intro de fin de vue sur la ou trop pardon de fin de vidéo donc j'en ai pendu une source 2018 qui pour le moment m'apporte satisfaction mais ce n'est pas la version définitive je vais encore bosser sur deux trois trucs au niveau de l'animation mais je voulais déjà présenté pour ceux qui ont vu aujourd'hui j'ai sorti une vidéo sur dock and battle elle est déjà à la fin alors il ya un petit couac au niveau du réglage parce qu'en fin de compte à la fin de la ou trop je fais apparaître des miniatures avec le lien de la chaîne pour que les gens puissent s'abonner ou cliquer sur les miniatures qui les intéressent le souci étant que les réglages youtube sont parfois un petit peu fait à la guac et ce qui fait que j'ai un petit décalage entre le moment où là où trop apparaît avec le nouvel overlay dessus et le moment où les miniatures pop à l'écran et là le problème c'est que ma pour l'épeau finage de réglages youtube c'est encore une fois c'est complètement la boue donc c'est un petit peu emmerdant là pour l'instant je vais me j'ai retravaillé sur le timing d'apparition de l'overlay sur cette à ou trop je vais vous laisser l'admirer et n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez voilà pour que vous puissiez voir en version vraiment mise à mise en pause comme ça rapidement on voyait effectivement la quatre animations différentes qui sont toutes les quatre issues de beach brave souls alors pourquoi j'ai choisi ces quatre là bas tout simplement les deux qui ont vraiment marqué je trouve ce début d'année à l'aspect de kinibankai et l'aspect de ono à n'a vraiment magistral et puis là les deux persos de coeur effectivement que de cette année compte tenu du fait que là bas le ichigo full bring il a fallu le sortir quand même des pères et du mal à venir et puis balle à remords du ruitchi qu'est ce que tu veux à remords du ruitchi voilà je l'ai voulu aussi elle est tombée tardivement mais elle est tombée donc par rapport à cet overlay imaginez vous que au moment au tout début voyez un petit fondu imaginez vous que les emplacements qui sont là vont être remplacés donc automatiquement par les widgets youtube où je vais voir les miniatures qui vont apparaître et ici donc j'ai le logo de la chaîne qui va popper en plein milieu ce qui fait que vous aurez juste les bordures colorées des cadres donc ce qui va rester je pense à modifier c'est que là je suis pas forcément satisfait du rond blanc basique au milieu même s'il ya un bon joli petit dégradé de chaque côté sur les sur les miniatures bon c'est c'est assez sympa mais le rond central pas top je me suis rendu compte une fois que j'avais éregistré l'overlay naturellement que là il y avait des petites des petits défauts vite fait par ci par là donc il faut que je recadre ça et puis je pense que là j'ai fait un espèce de petit effet de flamme tout autour je verrai peut-être pour retravailler ça par la suite sauf si vous me dites que dans la présentation ça vous convient dans les autres changements notables donc vous avez déjà plus vu pour la plupart donc un nouvel écran de fin donc pour tout ce qui touche à blitz break ça donc un nouvel écran que j'ai que j'ai retouché dernièrement je vais voir pour pouvoir vous le montrer directement où est-il il est là voilà donc nouvelle petit écran de fin que je vous présenterai à chaque fois donc sur le sur le sur chaque fin de live par contre ce qui va changer par la suite là c'est déjà en cours là on a effectivement du remplacement de matériel là j'ai pas mal de matos sous les yeux encore une fois mais que pour l'instant je peux pas vous montrer puisque ça fait partie du setup 2018 du coup il va évoluer un petit peu plus tardivement prévu c'est à dire que là je pensais m'y mettre courant semaine prochaine pour finaliser la commande de tout ce qu'il me manque mais je vais devoir attendre la fin du mois de janvier donc du coup je vais devoir déborder sur février pour pouvoir peaufiner tout ce que je voulais faire mais bon à la limite je lui attendais de toute façon je vous en avais parlé que je risquais déborder sur février effectivement ça se confirme donc là je vais pas avoir trop le choix je patiente je pense que ouais début février on peut espérer on va dire dans la première quinzaine de février on peut espérer que tout soit op et tout soit monté sachant que ces modifications ça va consister donc à remplacer pas mal de périphériques que j'utilise aujourd'hui que je vous ai présenté sur la première vidéo du setup le pc en fonction du budget restant par rapport à tout ce que je vais investir va subir également un upgrade tous les tout le matos que j'ai acheté le financement youtube lui à lui seul ne suffit pas donc je vais devoir moi allongé de match une perso pour que je puisse avancer là dessus ouais j'ai pratiquement tout reçu dans les périphériques de base j'ai pratiquement tout reçu maintenant pour l'upgrade pc effectivement il faut que je vois mon cher d'arago pour bien voir que tout si tout est au paix par rapport à ce que je veux faire ensuite il y aura également du changement au niveau du contenu puisque là c'est pareil j'attends de pouvoir finaliser d'organiser tout ça parce que vous savez déjà avec tous les jeux de chance moment en plus les streams et autres ça va être un peu compliqué avec calé dans l'organisation mais c'est quelque chose qui me tient à coeur que je vais faire depuis un petit moment je vais très prochainement essayer de vous caler des nouvelles sessions de jeu c'est à dire des petites choses que je ne vous ai jamais proposé jusque là je n'en parle pas trop parce que c'est vraiment quelque chose en fin de fait qui me tient à coeur et ça fait un point un petit moment que je travaille dessus maintenant je suis vraiment en capacité de pouvoir vous le proposer donc c'est pas encore tout à fait prêt ça devrait pouvoir se faire assez prochainement je pense oui courant janvier on pourrait on pourrait commencer le point moment la seule chose qui me freine un peu c'est que on est déjà quand même pas mal pris au travers des différents jeux mobiles à les quatre jeux principaux plus derrière au niveau des jeux ps4 on a toujours le let's play d'horizon sur pc on a toujours le let's play dédié de la saga mass effect il ya car mécanique je sais que vous êtes très désirant de voir pas mal de gens en même temps et malheureusement les journées ne font que 24 heures et il ya que 7 jours par semaine donc c'est un petit peu compliqué de pouvoir faire tout en même temps et de ne pouvoir satisfaire tout le monde à la fois mais du coup je vais essayer de dégager du temps supplémentaire il ya peut-être des jeux vous verrez un petit peu moins parce que les jeux me a il peut peut-être un petit peu moins voilà mais en tout cas je vais essayer de vous proposer un nouveau rendez vous fixe hebdomadaire bien que vendredi avait du bleach samedi et vps 4 dimanche et vpc pour le moment le mercredi était réservé au stream let's play mass effect on essaie de se caler une autre session je pensais peut-être à la session du lundi à voir qui serait donc réservé à une nouvelle catégorie de stream c'est ce sera pas des vidéos sera des streams mais vous n'en saurez pas plus ce soir si à d'autres petites choses que j'aurais oublié bon bah je vous referai pas une vidéo exprès pour ça je pense que je vous glisserai ça au détour d'une vidéo ou d'un stream voilà mais c'est au moins pour vous prévenir qu'effectivement la année 2018 année du renouveau on améliore on peaufine sans cesse sans cesse sans cesse le mois de janvier étant juste entamé j'en profite quand même pour souhaiter éventuellement tout ce qui je ne l'aurais pas fait mes meilleurs vœux de bonheur de gloire de réussite d'argent d'amour de tout ce qu'on veut pour cette nouvelle année qui commence n'hésitez pas comme d'habitude à réagir avec ce que vous avez vu et entendu si vous avez des remarques des questions des suggestions le champs commentaire de la vidéo est là pour ça n'hésitez pas également à partager vos idées sur facebook twitter et discorde les liens sont comme d'habitude dans la description ça par contre ça ne change pas merci à vous d'avoir suivi je vous souhaite passer une excellente soirée portez-vous bien et je vous dis à tout à l'heure pour le live sur Captain Tsubasa ciao just stay where you are let your fears subside just stay where you are if there's nothing to hide on 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 on